Hello everyone, c'est Yacinthe, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je fais un unboxing du calendrier de l'Avent Glossy Box. Il coûtait 70€ mais je l'ai acheté à 50€. J'ai attendu la semaine du Black Friday pour l'acheter. Et maintenant je vais le découvrir. Il est super joli, il y a des décorations dorées et il y a du rose pastel, très très joli. C'est écrit All I Want et il y a un petit nœud sur le devant. Il s'ouvre comme un livre et on a écrit, on voit écrit Glossy Box ici, Happiness, Love, Fun, Freedom, dans un rose gold en fait. Et c'est super joli. Allez c'est parti, case numéro 1. Donc en fait ça se présente dans une petite boîte où il y a marqué Glossy Box dessus. Et il y a des petits serpentins noirs. Et il y a un blush à l'intérieur de la marque Pixi. Et c'est la couleur Beach Rose. C'est un très joli blush. Je pense que les paillettes viennent de mon pinceau. Mais sinon j'adore la couleur. Elle n'est pas très rosée, elle est plutôt dans les tons orange. Super beau, j'adore. Numéro 2. Pour le numéro 2 nous avons un Lip Scrub. Donc on a un petit gommage pour les lèvres de la marque Royal Apothic. Comment est-ce qu'il se présente ? Il se présente dans un petit tube comme ça, trop mignon. Il est rose le petit tube et c'est à l'extrait de fig. Donc il est scellé. Donc je l'utiliserai quand j'aurai besoin de l'utiliser. Mais pour l'instant je ne vais pas l'ouvrir. Il est super mignon. On va le remettre dans sa petite boîte. Numéro 3. C'est une énorme boîte. C'est un masque nourrissant pour cheveux de la marque Refibra. Refibra. Je ne sais pas comment on le dit. Ils sont super bons. Et en effet il a l'air très nourrissant. Bon là je le mets sur ma main mais c'est parce que mes mains sont sèches. Donc je suppose que si c'est pour nourrir le cheveux, ça peut nourrir mes mains aussi. Enfin en tout cas, il a l'air super pour les cheveux. Il me tarde de l'essayer vraiment. Parfait. Numéro 4. Lip Quencher. C'est un hydratant intense pour les lèvres. Alors. Alors. Ce qui s'est passé c'est que j'ai enlevé une étiquette qui se trouvait à cet endroit là. Et elle a laissé de la colle partout. Alors j'ai voulu enlever la colle avec de l'acétone. En enlevant la colle avec de l'acétone, j'ai enlevé un petit peu du texte qui avait écrit là. Et il y avait aussi un trait blanc là. Il y avait tout un trait blanc pour cacher cette partie. Et il s'est enlevé tout de suite en fait avec de l'acétone. Du coup bah j'ai tout enlevé parce que je trouvais que ça faisait moche. Mais c'est pas grave. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a un hydratant pour les lèvres en fait. Qui se... De la marque INC... I-N-Credible Jelly Shot. Ça se présente comme ça. Il y a une petite fleur à l'intérieur. C'est trop mignon. Il n'y a pas trop d'odeur. Et alors ça sert à apparemment hydrater les lèvres. Il a l'air hydratant. Il n'a pas un mauvais goût. Je trouve que la bouteille est assez esthétique quand même. Il y a des petits morceaux d'or on dirait à l'intérieur. Je ne sais pas si ça se verra. Mais bon. Bah c'est sympa d'avoir ça. C'est sympa d'avoir un petit hydratant pour les lèvres. Donc je suis contente. Numéro 5. Numéro 5. Nous avons un pinceau de la marque Luxi Beauty. C'est pour pouvoir étaler l'highlighter. Donc il est super. Il a l'air génial. Il a l'air solide. Et les poils ne s'arrachent pas quand je tire dessus. Donc c'est très bien. Il est solide. Et c'est vachement doux. Je suis contente de l'avoir. Parce que je n'en avais pas des comme ça. J'en avais un comme ça. Et je n'en avais pas un comme ça. Parfait. Numéro 6. Alors là nous avons un concentré multivitamine. Il y a 7 ampoules. C'est de la marque Babor. Et c'est pour les peaux très sèches. Donc c'est mat comme ça. Ça s'ouvre sur le côté. Un concentré de vitamines. Et j'adore la couleur. Je trouve que c'est trop beau. La couleur qu'ils ont choisi comme ça. Numéro 7. Oh j'adore cette boîte. Elle est trop belle. Elle représente bien le reste de la box. On a une grosse boîte. Pour juste des petits chouchous. Oh ils sont super joyeux les petits chouchous. Donc il n'y a pas de soucis. Non je les aime bien. Ils sont trop mignons. Il y a écrit Joyeux Noël dessus. Ah ils sont cools. Ouais je les utiliserai c'est sûr. Ils sont trop beaux. Surtout lui. Mex. Numéro 8. Une huile pour le visage. De la marque Mitchell & Peach. Flora numéro 1. Et il est rempli d'antioxydants et de vitamines. Et en gros il faut se masser le visage avec. Ça peut s'utiliser tout seul ou bien sous une crème. Sous la crème habituelle. Numéro 9. Lip gloss. Oh. Donc nous avons un lip gloss de la marque Steve Laurent. Dans une magnifique petite boîte rose gold. Waouh. Il est magnifique. Donc c'est de la couleur Eggplant. Waouh. Et il fait vachement classe. On va l'essayer tout de suite. Ah il sent trop bon. Ah j'adore cette odeur. Donc d'après le nom de ce lip gloss. C'est censé être de la même couleur qu'une aubergine. Quand je me mets du rouge à lèvres. Je dépasse toujours un petit peu sur ce côté de la lèvre. Parce que celle-ci elle est plus basse que celle-là. Alors du coup j'essaye de l'égaliser en dépassant un petit peu. La couleur est vraiment magnifique. Mais quand je fais ça. Tout de suite on voit des traits. Donc en fait il faut juste le mettre. Et après il ne faut pas bouger. L'odeur est à tomber. J'adore cette odeur. Ça sent super bon. C'est un petit peu sucré. Moi je suis trop fan de ce genre d'odeur. Franchement. Et en plus la couleur est magnifique. Pour les fêtes de Noël c'est super. Ah on la voit bien ma lèvre asymétrique là. Et non très bien. Alors ça a un effet mouillé. On ne le voit pas trop sur les dents. Très bien. Je suis très contente de ce lipgloss. Il est magnifique. Il fait de l'effet. Trop bien. 10. Alors là pareil. Nous avons une énorme boîte. Pour un tout petit produit. C'est un fluide en lumineur. De la marque Lollipops Paris. D'accord. Il ressemble à ça. Et en fait oui c'est du doré. Numéro 11. Un gel crème. Pour les peaux sèches. A atopique. Pour les peaux sèches avec souvent des problèmes de sécheresse intense. C'est une crème. De la marque Dermagore. Et elle s'appelle Atopicalme. Donc c'est pour soulager les rougeurs. Et pour soulager les zones sèches en fait. Qui sont tellement sèches qu'elles tirent en fait au bout d'un moment. Donc là par exemple j'ai la main super sèche à cet endroit là. On va en mettre dessus. Alors oui en effet je sens bien l'effet nourrissant. Elle sent très bon. Elle sent un petit peu la crème habituelle qu'on achète en parapharmacie. Et oui en effet elle est très nourrissante. Très agréable à appliquer. Elle va beaucoup me servir cet été. Euh cet été. Cet hiver. Avec les mains sèches. Numéro 12. Nous avons un produit pour les lèvres. De la marque Béla Pierre Cosmétiques. Et qui s'appelle le Kiss Proof Lip Finish. Donc ça ressemble à ça. Il est vachement gros. Quand on le compare avec la taille du lipgloss de tout à l'heure. Et je ne sais pas à quoi il sert. Mais il faut le mettre au dessus en fait d'un produit qu'on met sur les lèvres. Et c'est censé rajouter du glossy. Mais là j'ai suffisamment de glossy. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. J'aimerais juste voir l'effet que ça fait. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas du tout d'odeur. Et ça rajoute un petit effet glossy supplémentaire. Numéro 13. Nous avons un baume pour la peau, les lèvres et les ombles. De la marque Orisa Beauty. Qui se présente comme ça. Et c'est pour réparer les peaux sensibles. Je suis chez cet endroit là. Je vais le mettre. Donc ça ressemble à un gel un petit peu transparent. Il est encore plus nourrissant et plus gras que le Dermagore qu'on a essayé juste avant. Donc ça c'est pour les peaux sèches. Et là c'est vraiment un baume pour les peaux très très sèches. Les deux seront géniaux pour cet hiver. Numéro 14. Un produit pour le teint. Qui apparemment est aussi un soin. Et c'est de la marque Hey Honey. Mais écoutez je trouve qu'il est plutôt bien. En tout cas pour ma peau. Parce que c'est exactement la... C'est exactement ma couleur de peau. En un poil plus clair. Donc je pense que ça ira très bien pour cacher mes imperfections. Donc ça je suis contente de l'avoir. Numéro 15. Et un produit de la marque Baptiste. C'est un dry shampoo. C'est un shampoing sec. C'est pas mon odeur préférée. Mais j'adore cette marque au niveau du dry shampoo. Enfin du shampoing sec. Généralement je l'utilise tout le temps. Je suis contente d'avoir ça. Numéro 16. Nous avons un mascara waterproof. Waterproof de la marque Nutra Lash. Diamond Powder. C'est tout petit. C'est vraiment minuscule. Donc ce sera très bien pour emporter en voyage. Je peux pas l'essayer parce que j'en ai déjà mis. Mais écoutez c'est du mascara. Généralement les mascaras fonctionnent bien avec moi. J'ai rarement des soucis avec les mascaras. Et il est waterproof. Donc ce sera très bien pour cet été. Numéro 17. C'est un eye stick. C'est un crayon pour les yeux. De la marque Aiko London. Et c'est un crayon... qui va ultra loin. Et c'est quoi comme couleur ? C'est une jolie couleur... cendrée en fait. C'est très joli. Je l'imagine bien sur les yeux. On va essayer d'en mettre un peu. Très joli. C'est plutôt discret. Comme couleur. C'est même très discret. Et en fait ça fait un petit peu gris, ambré, top. Plutôt dans les gris que dans les tops. Mais c'est très joli. Ça me rappelle un petit peu les maquillages des années 80. Qui sont un petit peu dans les gris. Comme ça. Si j'en mets en bas. C'est super joli. Très contente. Le 18. La grosse boîte. Ah ! On a une éponge Conjac. Et elle a une particularité d'être au charcoal. Et c'est de la marque Karma Meju. Karma Meju. Karma Meju. Je ne sais pas. Donc comme elle est bien emballée. Je ne vais pas la déballer. Je l'utiliserai quand j'en aurai besoin. Numéro 19. Qu'avons-nous là ? Qu'avons-nous là ? Oh ! Je pense que c'est un parfum. On dirait que c'est un parfum. J'ai regardé. C'est un parfum de la marque El Nabil. Et il s'appelle Muscbella. Donc c'est oriental. Et on a pour le packaging un bouchon doré avec une petite pierre rouge comme ça. C'est super joli. On va tout de suite sentir. Ah ! Donc c'est un roll-on. On l'applique en roll-on. C'est une bonne idée je trouve pour un petit truc comme ça. Hum ! Ils sont super bons. Hum ! Je vais m'en mettre aussi là. Hum ! Ils sont super bons. Je pense que c'est une bonne idée de faire des petits roll-on comme ça. Parce que souvent, ils font des produits où on doit faire ça. Et c'est moins pratique je trouve. C'est une bonne idée les roll-on. Donc soit un pchit-pchit, soit un roll-on. Mais pas juste une bouteille où on doit faire couler le parfum. J'adore ce parfum. Ils sont super bons. Numéro 20. Ils ont quand même fait des énormes boîtes pour des tout petits produits. Ah ! Nous avons un primer pour les lèvres de la marque Zina. Donc ça se présente comme ça. C'est tout petit. Et je crois que c'est la marque Zina. Ouais. Zina Cosmetics. Et... Donc ça se met sur les lèvres avant de mettre quoi que ce soit dessus. Je suppose que c'est pour que la couleur ressorte bien. Elle sent très très bon. Et elle a une couleur un petit peu rosée. Numéro 21. Nous avons un vernis à ongles de la marque Nails Inc. London. Et c'est la couleur Victory Place. Je vais l'essayer tout de suite. Enfin avec le métier que je fais, j'ai pas le droit de porter du vernis à ongles. Mais... On va l'essayer. Il est très très joli. J'ai mis qu'une seule couche là. J'avais pas de cette couleur là donc je suis très content de l'avoir. Numéro 22. Qu'avons-nous là ? Nous avons un Punk Volumizer Mascara de la marque Duce. Je crois. La baguette est énorme. Donc moi ça ne me pose pas de problème parce que j'ai des cils assez grands. Mais je suppose que pour quelqu'un qui a des cils un peu courts, ça peut être un peu gros. Mais il a l'air super. Packaging solide. On aime. Numéro 23. J'aime bien cette petite couleur orange. Qu'est-ce que c'est ? C'est un sérum. De la marque Nip Plus Fab Hydrate. C'est un sérum que l'on met juste avant sa crème en fait habituelle. J'adore la couleur de ce produit. Il est scellé. Cette fois je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai plein de sérums. Enfin plein. J'ai un ou deux sérums ouverts. Donc je vais attendre de les terminer. Il est super mignon. J'aime bien le packaging comme ça. Un peu une couleur vive. Et enfin, nous arrivons au 24. Au 24, il est caché. Il est là. Donc ça, c'est le genre de produit qui vaut une fortune et que jamais j'achèterai comme ça tout seul à Sephora ou dans un magasin parce que ça coûte vraiment trop cher. Et là, on l'a dans ce calendrier de l'avent. Je suis trop contente. Je savais qu'il y était parce qu'ils en ont fait la pub en fait. Ils le disaient en avance que cette palette serait dedans. Mais c'est vrai qu'elle a l'air de coûter cher. Franchement. Déjà, son packaging a des couleurs irisées. Donc c'est super joli. C'est la palette Huda Beauty de Daylighter pour l'hiver. À l'intérieur, on a une petite carte qui sert à la protection des highlighters. Oh my god, c'est trop beau. Ah, je n'avais pas capté. Quand on le tourne, quand la palette tourne, on voit toutes les parties où elle a mis de l'highlighter. Donc il y en a sur ses yeux, ici, sous les sourcils, sur les joues, sur les lèvres. C'est rigolo. Ils ont bien fait au niveau de la palette. Je vais vous montrer. Waouh, elle est magnifique cette palette. Alors on dirait que... Ils n'ont pas tous la même formulation. On dirait que cette formulation-là, elle est plus sous forme de gel, cette formulation-là. Donc en fait, on a une forme plutôt sous forme de gel crème. Et les trois autres sous forme de poudre. Je vais utiliser ce pinceau. Il faudrait que je le nettoie normalement, mais enfin, je le nettoierai. Alors, est-ce qu'il accroche bien ? Ah oui, je le vois. Oh mon Dieu. Ah oui, je vois. Alors, je vais m'en mettre un petit peu de l'autre côté. Mais je n'ai pas envie d'utiliser le même. De l'autre côté, je vais mettre le vert. Ouf, j'en ai eu beaucoup. On va mettre là aussi. J'ai le nez vert. Ah oui, il se voit bien. Du coup, d'un côté, je suis violette. Et de l'autre côté, je suis vert. Ah, c'est rigolo, j'aime bien. Je suis trop contente des produits que j'ai reçus. Très, très bien. C'est un très bon calendrier de la vente. Et j'ai attendu pendant longtemps, avant de... Avant de pouvoir l'ouvrir. Donc, j'étais vraiment impatiente de le découvrir. Donc, sur Sephora, elle vaut 43 euros, cette palette. Donc, j'ai payé 50 euros la palette. Et 23 autres produits qui sont tous géniaux. Particulièrement... Qu'est-ce que j'ai aimé particulièrement ? Alors ça, ça, il me tarde de le tester. Tout ce qui concerne les cheveux, là, je sais que j'en ai énormément besoin. Il me tarde de tester ce masque. J'aime bien le blush aussi. De toute façon, j'aime bien tout ce qui est maquillage, moi. Ah ouais, j'aime bien aussi ce lip gloss. Il a l'air de bien tenir. Après, il transfère énormément. Donc, je ne sais pas. Mais il est cool. Qu'est-ce que j'aime bien aussi ? Ah ouais, le parfum aussi. Ça, ce parfum, il sent trop trop bon. Ah, il me tarde aussi d'essayer le gommage pour les lèvres. Ça, ce sont tous mes produits préférés. Et puis, je suis contente d'avoir ce petit pinceau aussi. Que je n'avais pas de pinceau comme ça. Donc, je suis ravie. Ce calendrier de l'Avent est tout à fait satisfaisant. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Et je suis contente de l'avoir acheté pour 50 euros au lieu de 70 euros. Parce que, pour moi, c'est une affaire. Que j'ai fait. Et je suis ravie. Ravie, ravie. Je n'ai pas acheté tous les calendriers de l'Avent que toutes les entreprises proposaient. Mais j'ai fait une sélection. Et j'ai sélectionné celui-là. J'avais aussi acheté le calendrier de l'Avent de chez Asos. Et je n'ai pas fait de vidéo sur ça. Mais je l'ai trouvé trop bien aussi. Donc, j'ai sélectionné deux calendriers de l'Avent. J'ai aussi le calendrier de l'Avent d'Harry Potter. Qui est toujours là-haut. Que je laisse en décoration. Bon, qui était moins bien. Mais il m'a coûté 12 euros chez Primark. Donc, ce n'est pas pareil. Lui, il m'a coûté 50 euros. Mais on a quand même des produits assez exclusifs. Je suis très, très contente de l'avoir acheté. Ravie. Pour information, j'ai fait le calcul pour savoir combien ça coûtait en tout pour chaque produit. Selon ce petit livret. On a à l'intérieur tous les produits et tous les prix. Donc, j'ai entouré ceux qui correspondaient au full size. Je n'ai pas pris ceux qui étaient des échantillons ou des miniatures. Parce que techniquement, ils valent rien. Ou alors, pas beaucoup. Donc, je ne les ai pas comptabilisés. Pareil pour les chouchous. Je ne les ai pas comptabilisés. Parce qu'on peut les trouver pour 50 centimes, voire moins sur AliExpress. Donc, je n'ai pas compté ça. Par contre, en faisant le calcul de tous les produits full size, je suis arrivée à 275,9 euros. En bref, 276 euros de valeur. Donc, j'ai 276 euros de produits. Plus des miniatures, du coup, que je n'ai pas comptabilisés. Pour 50 euros, en fait. Et donc, ce qui est intéressant de voir, en fait, avec cette petite fiche, c'est que... Donc, déjà, cette palette, c'est un produit full size. Et elle coûte entre 40 et 50 euros. Sur la fiche, c'est écrit 48,50 euros. Donc, c'est un produit assez exclusif, qui coûte très, très cher. Et il y a un autre produit aussi, qui coûte ultra cher. C'est celui-ci. Ce petit produit-là coûte 40 euros. Donc, voilà. On en a bien pour notre argent. C'est vraiment génial. Pareil, on a un lip gloss ici. Je crois que c'est... Non, ce n'est pas lui. Steve Laurent. C'est lui. Donc, celui-là, que j'aime bien. Il coûte 25 euros. Donc, c'est... Ça se rapproche à du luxe, en fait. 25 euros pour ce petit gloss. Et puis aussi, celui-là, on dirait que c'est une miniature. On dirait que c'est une miniature, mais c'est bien un full size. Et alors, ce petit parfum, qui pour moi a été une belle découverte, il se trouve qu'en fait, il ne coûte que 3 euros, selon ce qui est écrit sur leur petite fiche. Donc, si vous voulez le tester, il ne coûte que 3 euros. Et il y a de la quantité là-dedans. Voilà. Ah oui, ce pinceau aussi, ça m'avait choquée. Je ne comprends pas pourquoi les pinceaux coûtent aussi cher. Ce pinceau coûte, je crois, 22 euros. 22 euros pour ce pinceau. Donc, il est génial. Mais voilà. Ça me choque de voir ce prix-là. Et puis sinon, les autres produits sont plutôt raisonnables en termes de prix. Il y en a un qui coûte particulièrement cher, c'est celui-là. Mais lui, ce n'est pas un full size. Donc, le prix pour le full size, c'est 30 euros. Mais lui, ce n'est pas un full size. Donc, je ne pourrais pas vous dire combien il vaut. Autre petite parenthèse, je n'ai pas comptabilisé ce produit-là parce que pour moi, ce n'était pas un full size. Mais d'après ce que je vois sur ce petit dépliant, c'est un full size et il coûte 19,90 euros. Bon, je vais dire 20 euros pour me faciliter la tâche. Et du coup, ça fait environ 296 euros. Donc, si j'arrondis, en gros, c'est une valeur de 300 euros là-dedans. Pour 50 euros. Donc, franchement, ça vaut le coup. L'année prochaine, Glossy Box, je pense qu'on va toutes se ruer dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez cette vidéo si vous avez kiffé ce calendrier de l'Avent. Je suis vraiment désolée, mais ce calendrier de l'Avent est en rupture de stock. Donc, maintenant, c'est trop tard pour l'acheter. En même temps, j'ai mis du temps pour filmer cette vidéo. Ce n'est pas grave. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez le concept. Et puis, s'il y a des boxes que vous souhaitez que je teste ou des calendriers de l'Avent qui sont toujours en stock que vous voulez que je teste pour voir si vous avez envie de l'acheter, si ça vaut le coup, dites-moi. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501